Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 77e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les hostilités entre Israël et le Hezbollah n'ont pas connu de répit vendredi matin où des raids aériens israéliens ont été lancés sur les localités de Jabal al-Alam, la périphérie de Nauria et de Labbouné. Des bombardements d'artillerie ont aussi visé à Aitashab, Ramya, Al-Qawzah, Betlif et Jabal al-Blat près de Marwahine, ainsi que la périphérie de Ter-Harfah et la région de Hamoul dans le secteur ouest. Par ailleurs, 20 missiles ont été lancés depuis la frontière libanaise vers des sites situés entre les colonies de Zarit et Chetoula en Haute-Galilée. Selon le média Panarab al-Arabia, 24 roquettes et obus ont été lancés du Liban sud vers les colonies israéliennes proches de la frontière. Un peu plus tôt, le Hezbollah a indiqué avoir perdu un de ses combattants originaires du village de Ma'aloub. Il a par ailleurs annoncé dans un communiqué avoir visé un rassemblement de soldats israéliens à proximité de la caserne de Chomera avec des missiles et des armes d'artillerie par des tirs directs. De son côté, l'armée israélienne a annoncé « Nous avons bombardé les sites et infrastructures militaires du Hezbollah en réponse aux bombardements lancés depuis le Liban sur les villages frontaliers. Un missile aurait aussi atterri près de Nahariya, au nord d'Israël, sans que des sirènes d'alarme ne retentissent. » Une information confirmée par les médias israéliens. Par ailleurs, J. Razalt, le maire de Haute-Galilée, a déclaré que le Hezbollah a le dessus dans le nord du pays. Le responsable israélien s'était exprimé vendredi matin à la radio militaire israélienne. Le ministère russe des situations d'urgence a publié une vidéo montrant la livraison d'un colis d'aide humanitaire russe de 20 tonnes à l'Égypte pour la bande de Gaza, qui contient, selon Moscou, de la nourriture, des médicaments, des vêtements et d'autres articles. Le président russe Vladimir Poutine a promis un peu plus tôt au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas de continuer à envoyer de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, tout en appelant une nouvelle fois à cesser rapidement l'effusion de sang. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1 200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 20 057 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec des représentants des familles des otages à Gaza. Les militants du Hamas ont pris environ 250 otages lors d'une attaque sans précédent contre Israël depuis Gaza le 7 octobre. 105 d'entre eux ont été libérés et plusieurs ont été tués. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada www.icibeyrouth.com